Bonjour à toutes et à tous. Le plein emploi, c'était un des engagements du président de la République pour ce quinquennat. La majorité à laquelle j'appartiens en a fait sa première réforme et parce que nous avons à coeur de tenir nos engagements, nous l'avons voté afin d'y parvenir. 7,4% c'est le taux de chômage en France au premier trimestre 2022. C'est le taux le plus bas enregistré en France depuis 2008. Il reste malheureusement supérieur à certains de nos voisins européens. En revanche, en Vendée, Madame Dauché, la directrice de Pôle emploi, nous confirme que la situation est plutôt satisfaisante. Une belle dynamique de l'emploi en Vendée, un taux de chômage au deuxième trimestre 2022 de 5,2%, un des taux de chômage les plus bas de France. Tous les secteurs recrutent. On constate une augmentation de recrutement de plus de 30% par rapport à l'année dernière et on constate qu'on a une augmentation des recrutements durables. On a plus de CDI. Le revers de ce contexte positif pour les demandeurs d'emploi de notre territoire, c'est que malheureusement les entreprises peinent toujours à recruter. Et c'est pourquoi ce projet de loi qui comporte les mesures urgentes concernant l'assurance chômage était nécessaire pour améliorer le retour à l'emploi. Il comprend par exemple la prolongation minimum du seuil de six mois de travail pour percevoir les allocations chômage. Ou encore la prolongation du bonus-malus incitant financièrement les entreprises à recourir plus à des CDI et des CDD de longue durée. Cette loi, qui a été votée en juillet dernier, est en train d'entrer en application progressivement grâce à des décrets d'application. Au final, nous donnons aux différents acteurs de l'emploi, entreprises, salariés, les outils que nous jugeons indispensables pour atteindre le plein emploi à horizon 2030. Je vous retrouve ici à Saint-Chille-Croix-de-Vie où je vais rencontrer les responsables du groupe Beneteau pour parler recrutement. Le groupe Beneteau, c'est un gros acteur du marché de notice, un gros employeur en Vendée et en France et dans d'autres pays du monde. En Vendée, c'est compliqué parce que le taux de chômage est très bas. Malgré tout, on a mis en place de nombreux dispositifs pour faire connaître nos métiers, les rendre attractifs et les valoriser. La réforme de l'assurance chômage, c'est un peu tout pour voir concrètement des effets et donc la philosophie globale de la réforme, elle est intéressante. On va voir si dans les prochains mois, on constate aussi que ça nous permet de faciliter en termes de recrutement et pour attirer de nouveaux collaborateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada